Silence en roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Des taxis aériens pour Hyundai en 2025. 360 000 emplois dans les transports durables pour le Canada. Volkswagen veut accélérer la transition vers le tout électrique. Tesla rappelle 250 000 voitures en Chine. 100 % des voitures devront être zéro émission en 2035 au Canada. Chronique innovée, on parle des véhicules lourds. Rouler vert avec Stéphane Levers, on parle de la recharge solaire ainsi que de la recharge par induction. Connaître son auto en 60 secondes top chrono, on parle des modes de paiement. En grande entrevue, avoir plus d'un véhicule électrique à la maison. Les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore dans ce dernier épisode avant les vacances et épisode 107 de Silence en roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. Et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100 % aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et nous sommes déjà rendus à ce dernier épisode avant les vacances estivales. Et oui, comme tout le monde, on prend une petite pause, on va se ressourcer en famille. Alors, c'est avec le désir d'entrer en vacances, mais à la fois la nostalgie de quitter le podcast qu'on anime ce dernier podcast aujourd'hui. Écoutez, je voulais simplement vous dire un gros merci d'entrée de jeu. Pourquoi un gros merci? Parce que bon, de mois en mois, d'année en année, mais particulièrement dans les derniers mois, on a vu l'audience de Silence en roule augmenter de façon assez substantielle. Et le mois de juin, donc au moment d'enregistrer le podcast, j'ai regardé les statistiques du mois de juin. Et puis, ça va être le plus gros mois côté téléchargement d'épisodes de l'histoire de Silence en roule. Vraiment, c'est hyper gentil de votre part. Donc, vous vous êtes abonné, vous téléchargez, vous avez peut-être passé le mois à vos amis. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. www.silenceenroule.com Toute l'information est là pour s'abonner et puis recevoir les épisodes gratuitement sur vos appareils mobiles, que ce soit téléphone, tablette, etc. D'autres nous écoutent directement de leur voiture à partir de l'application Spotify ou de l'application TuneIn, qui est embarquée dans les Tesla, entre autres. Donc, vous nous avez découvert là et vous vous êtes abonné avec ces applications-là. Ça marche, c'est la même chose. C'est des téléchargements supplémentaires. Donc, continuez de nous écouter. Mais malheureusement, on va devoir faire une petite pause de quelques semaines, le temps de prendre des forces. Et puis, on va vous revenir après ça pour une autre moitié de saison remplie d'informations, de sujets les plus passionnants les uns que les autres. Donc, cette semaine, on a un épisode qui va être dédié particulièrement au sujet de notre entrevue principale, qui est avoir plus d'un véhicule électrique à la maison. De plus en plus de familles qui ont fait le choix il y a peut-être 2-3 ans de s'en aller à l'électrique, sont rendues à changer la deuxième voiture et songent s'en aller vers une deuxième voiture électrique. Mais là, il y a un paquet de questions qui surgit. Peut-on avoir deux voitures électriques et puis aucune voiture à l'essence? La voiture à l'essence, peut-être pour certains, inspirait une espèce de bouée de sauvetage. On a besoin d'aller très loin. On a l'autonomie de l'essence. Mais maintenant, nos véhicules électriques ont quoi? 300, 400, 500 km d'autonomie. Il y a des réseaux de bornes de recharge super bien implantés. C'est un peu moins nécessaire. Mais surtout, comment on va gérer également tout l'aspect de la recharge? Doit-on mettre deux bornes? Peut-on survivre avec une seule borne? Voir même, dans certains cas, il y a des gens qui n'ont aucune borne à la maison. Donc, on va entendre parler de ce sujet-là avec nos invités dans quelques instants. Mais de façon à ne pas étirer inutilement le préambule, je vous propose d'aller tout de suite écouter des actualités dans le monde des voitures électriques. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection pare-pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule pare-pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teinté est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval, appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teinté. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité Dans le monde des VE Hyundai croit que ses premiers taxis électriques aériens pourraient décoller d'ici 2025, des années plus tôt que prévu, alors même que le processus de réglementation pour cette nouvelle forme d'aviation prend du retard. Les taxis aériens sont devenus une forme de thème fourre-tout pour tous les petits avions à décollage et atterrissage verticaux conçus pour être utilisés dans des villes comme une alternative aéroportée aux services de transport conventionnels. Plusieurs entreprises, dont plusieurs constructeurs automobiles, ont manifesté leur intérêt pour les taxis aériens et les services de mobilité pour leur clientèle, mais les différents défis techniques sont importants. On pourrait voir voler donc les Hyundai d'ici 2025. Alors que la demande d'énergie dépend de moins en moins des combustibles fossiles, l'économie zéro émission devrait en bénéficier. Selon un récent rapport d'Énergie propre Canada, on prévoit la création de 360 000 emplois dans les transports durables. Un nouveau rapport de l'EPC, surnommé New Realty, prévoit un avenir florissant pour le secteur canadien d'énergie propre. L'économie et l'emploi devraient connaître une croissance accrue. À l'heure actuelle, c'est plus de 430 000 personnes qui travaillent dans le secteur à l'échelle nationale, soit plus que l'industrie immobilière du Canada. Le rapport d'Énergie propre Canada estime que 600 000 travailleurs et travailleuses œuvront dans le secteur d'ici la fin de la décennie. De plus, le PIB du secteur de l'énergie propre pourrait également augmenter de 58 % au cours de la même période, représentant 29 % du PIB énergétique total du Canada. Audi a présenté il y a quelques jours son plan pour passer au tout électrique dans un peu plus d'une décennie. Notamment, ses nouveaux modèles seront tous des voitures électriques à partir de 2026 et elle mettra fin à la production des moteurs à essence d'ici 2033. Lors de la récente conférence pour la Fondation pour la neutralité climatique à Berlin, le PDG d'Audi a déclaré que l'arrêt de la production des véhicules à essence dépendra de la réponse des clients et de l'évolution des réglementations gouvernementales, ajoutant que le constructeur automobile s'attend à avoir 20 modèles tout électriques dans sa gamme d'ici 2025. Toujours dans le même ordre d'idées, Volkswagen veut accélérer sa transition vers le tout électrique et vise désormais 2035 comme date butoir. Comme beaucoup d'autres constructeurs, Volkswagen veut mettre ses profits et ses investissements massifs dans la voiture électrique. Aussi, la marque allemande prévoit finalement qu'elle passera au tout électrique d'ici 2035. C'est ce qu'a confirmé le directeur des ventes de Volkswagen à un journal allemand. Il a révélé que Volkswagen quitte le marché des véhicules thermiques entre 2033 et 2035. Tesla procède au rappel de 250 000 voitures en Chine à cause d'un risque d'accélération de la conduite assistée. Mais attention, technologie le permettant, les rappels des modèles 3Y se feront entièrement à distance via une mise à jour logicielle. Selon un rapport de Reuters, l'administration chinoise pour la réglementation du marché a déclaré qu'un peu moins de 250 000 véhicules électriques, Tesla, sont inclus dans le rappel. Plus précisément, les véhicules peuvent présenter des anomalies associées à la fonction de conduite assistée. Les conducteurs risquent de déclencher le système par inadvertance, ce qui peut produire une accélération soudaine, voire inattendue. Conséquemment, les conducteurs pourraient perdre le contrôle de leurs véhicules. Le rapport indique que le rappel comprend à la fois le véhicule modèle 3 et modèle Y assemblés aux États-Unis et en Chine. Une nouvelle qui va en surprendre plus d'un. Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé mardi que la totalité des voitures électriques et camions légers vendues au Canada d'ici 2035 seront à zéro émission, devançant de cinq ans son plan précédent, qui était un objectif fixé pour 2040. Aujourd'hui, j'annonce que nous accélérons notre objectif des véhicules à zéro émission. D'ici 2035, toutes les voitures et camions légers neufs vendues au Canada seront des véhicules zéro émission, 100 % d'entre eux, a déclaré Omar Al-Gabra, le ministre des Transports, lors d'un point de presse. C'est cinq ans plus tôt que notre objectif précédent, a-t-il ajouté. Le gouvernement Trudeau a déjà plusieurs engagements visant de permettre au secteur automobile canadien d'atteindre la carboneutralité dans ses émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2050. En décembre, le premier ministre Justin Trudeau avait présenté un plan climatique renforcé comprenant notamment une forte hausse de la taxe carbone pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 32 % à 40 % en 2030 par rapport au niveau de 2005. Bonjour, ici Marie-Hélène, Émile et Marc-Antoine. Ce message est pour vous informer que Martin et tous les collaborateurs du podcast seront absents durant quelques semaines. C'est le temps des vacances et il s'accorde une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 107 le 2 juillet. Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 13 août prochain. Bonnes vacances! La semaine dernière, j'ai eu des travaux d'excavation à la maison et je me suis demandé si des options électriques existaient pour les pelles mécaniques et autres véhicules lourds, tels que les mines par exemple. Le marché n'est pas encore exploité, mais reste que l'innovation est en marche. En avril 2020, l'AVEQ avait fait paraître un article sur la première excavatrice électrique sur un chantier de construction zéro émission en Norvège, étant équipé d'un module de recharge rapide intégré au système de recharge combiné, CCS Combo, semblable aux voitures électriques. Ce système peut conclure la recharge en moins d'une heure à une puissance de recharge atteignant 280 kW. Étant équipé d'un chargeur intégré, elles peuvent être aussi rechargées sur un terminal de chantier via une prise d'alimentation triphasée CEE standard. Même si cela n'est pas évident à première vue, dans certaines villes comme Oslo par exemple, environ 21 % des émissions de CO2 sont engendrées par de la machinerie de construction. Par conséquent, les autorités d'Oslo ont déclaré que tous les bâtiments publics devront à l'avenir être construits avec de l'équipement zéro émission. La Commission européenne suit également la tendance, publiant des lignes directrices concernant l'achat vert et les marchés publics écologiques, et réglementant les émissions sur les chantiers de construction. En conséquence, les technologies propres telles que l'équipement lourd de construction électrique trouvent de plus en plus leur place dans l'industrie de la construction. Afin de pouvoir accéder à ce marché en croissance rapide, de plus en plus de constructeurs de machinerie électrifient leurs matériels tels que Caterpillar, Itachi, Libère et autres. En cherchant en ligne, il est même facile de louer une mini-excavatrice électrique dans un centre de location standard. Dans les cas des travaux devant s'exécuter à l'intérieur d'un bâtiment, c'est clairement l'idéal. Pour les plus gros travaux, Nouveau Monde Graphite et Caterpillar ont conclu, il y a à peine quelques jours, une entente selon laquelle Caterpillar mettra au point, testera et produira des équipements zéro émission pour le projet de mine de graphite Matawini à Saint-Michel-des-Seins, au Québec. La collaboration entre les deux entreprises vise à réaliser l'objectif de Nouveau Monde de propulser entièrement le site par de l'énergie renouvelable. Nouveau Monde et Caterpillar s'engagent donc, ensemble, à soutenir la transition de l'industrie minière vers un avenir plus durable. Cette innovation provient possiblement d'un projet démarré en 2018 entre Caterpillar et Avid Technology, un chef de file au Royaume-Uni dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes de groupes motopropulseurs électrifiés pour les véhicules électriques et hybrides lourds de haute performance. En effet, Avid fabrique une gamme de composants de groupes motopropulseurs électrifiés, notamment des pompes et des ventilateurs électriques, des systèmes de batterie, des moteurs de traction et des composants électroniques de puissance utilisés dans les véhicules électriques et hybrides. Dans ce cas précis, Caterpillar et Avid, en collaboration également avec l'Imperial College de Londres, visaient à créer un système de batterie avancée capable de répondre aux exigences de cycles de vie et de charges d'un véhicule électrique ou hybride lourd tout en offrant des niveaux de densité énergétique élevés. À l'époque, Ryan Maughan, directeur général David, avait déclaré que, ces dernières années, des progrès majeurs ont été réalisés dans le stockage d'énergie, en partie grâce à l'essor du secteur automobile pour les voitures particulières électriques et hybrides. Cela a entraîné d'énormes améliorations de la densité énergétique et surtout des coûts. Cependant, les émissions et l'impact environnemental des véhicules lourds tels que les camions, les bus et les engins de chantier sont bien plus importants en raison des heures de fonctionnement élevées et des facteurs de puissance requis. Cela signifie qu'il existe un énorme potentiel pour la conception et la fabrication de systèmes d'électrification pour améliorer la situation. Mais cela présente également plusieurs défis pour fournir des groupes motopropulseurs de véhicules électriques suffisamment robustes et capables de fournir les performances requises. En portant attention autour de nous, il est stupéfiant de voir combien de machines ou d'outils utilisés au quotidien nécessitent de l'essence et produisent très souvent un bruit assourdissant. Tous ces outils sont clairement essentiels, aucun doute là-dessus. Mais ils produisent également leur lot de pollution. Les travailleurs de la construction sont constamment dans ce gaz d'échappement et ce bruit, ce qui pourra fort probablement nuire à leur santé à long terme. Si la recherche et développement s'appliquant aux voitures trouve son chemin tranquillement dans ce segment de marché, ce sera donc au bénéfice de tous. Et en bonus, comme les travailleurs de la construction sont souvent tôt au chantier, une pelle mécanique électrique dans le voisinage pourrait peut-être vous permettre de dormir tranquillement quelques instants de plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent été et au plaisir de vous retrouver à la prochaine chronique. Innover! E.V.Borne, à la maison, en condo. E.V.Borne, vos subventions. E.V.Borne, branché au travail. Hé Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie? Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une bande de recharge et l'équipe de E.V.Borne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653, 418-866-0653 ou le www.e.v.Borne.com. E.V.Borne, la passion à votre service. Avec la montée en popularité des voitures électriques, c'est maintenant chose de plus en plus courante que de rencontrer quelqu'un qui a plus d'une voiture électrique à la maison, deux, parfois même trois. Alors aujourd'hui, j'ai quatre invités qui ont tous comme point commun d'avoir plus d'une voiture électrique à la maison. Alors, mon premier invité, c'est Daniel Paré. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ensuite, j'ai Philippe Lemay. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alexandre Langlois. Bonjour. Bonjour à tous. Le dernier et non le moindre, M. Jean Chassé. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez tous plus d'une voiture électrique à la maison. Évidemment, avant de commencer l'entrevue, je pense que le point qu'on veut tous savoir, c'est vous en avez combien, lesquels vous avez, et puis ça fait combien de temps que vous roulez en voiture électrique? Donc, votre premier achat de voiture électrique, ça remonte à quand? Commençons par Philippe. Toi, tu en as combien de voitures électriques? J'en ai deux. Une à ma conjointe et l'autre, c'est la mienne. On a deux à la maison. On a un Tesla Model 3 qu'on a depuis un an et demi, bon, deux ans, c'est vrai, avec l'année de pandémie qui a passé, ça en a comme sauté une année. Puis, moi, j'ai un Ioniq 2019, la première génération, depuis peut-être deux ans et demi, donc dans les premiers modèles. Donc, c'était vos premières voitures électriques, ça? Ça fait combien de temps que tu conduisais électrique à la maison un peu? Moi, ça fait deux ans. Ma conjointe a suivi peut-être un six mois après. J'ai l'embarqué dans la voiture. Donc, un deux ans d'expérience à peu près. Parfait. Alexandre, toi, de ton côté? De mon côté, j'ai débuté en 2016 avec une Mitsubishi I-Miev que j'ai vendue dernièrement pour me procurer une Nissan Leaf 2016, mais américaine, avec une batterie de 40 kWh, modèle SL. Donc, j'ai eu un petit upgrade, là, grâce à ça. Et je possède aussi, pour ma fille, que je lui ai acheté, une Ford C-Max Energy, donc une branchable, et une voiture essence, mon Tank, ma Subaru Crosstrek. OK, c'est parfait. Combien de temps, donc, que vous roulez à l'électricité chez vous? Depuis ma I-Miev en avril 2016. OK, donc, quelqu'un qui a quand même une bonne expérience en voiture électrique. M. Paré, maintenant, Daniel, toi, de ton côté. Moi, j'ai acheté une Nissan Leaf 2016 neuve, donc ça a été ma première voiture électrique, donc depuis 2016 aussi que je roule aux électrons. C'est la 30 kW, par exemple. 30 kWh. J'ai moins d'autonomie qu'Alexandre. 1 kWh, oui, pardon. Et puis, l'année dernière, pendant la pandémie, j'ai fait l'acquisition d'une Tesla Model X usagée. Donc, j'ai repris une balance de location. Donc, maintenant, on a deux voitures électriques et puis plus de voitures électriques. Et ton expérience en voiture électrique, toi, ça date de combien d'années? Bien, depuis la Leaf 2016, donc ça fait cinq ans. OK, excellent. Et Jean, toi, de ton côté? On a commencé avec une Prius Prime en 2018, qu'on a toujours, donc ça fait trois ans. J'ai eu, après moi, une Nissan Leaf 2017, la 30 kWh, que j'ai gardée deux ans. Et maintenant, je roule une Bolt 2020 depuis février. OK. Bon, bien, on a une belle panoplie, une belle diversité de voitures puis des situations différentes, donc ça va être intéressant. Donc, voilà. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait que pour vous, il y a eu plus d'une voiture électrique, donc que la deuxième voiture était aussi une voiture électrique? Parce que quand il vient le temps de changer, bon, mettons qu'il y en a une voiture électrique, puis l'autre est due pour changer son auto, la réflexion doit se faire, est-ce que tu y vas toi aussi à l'électricité ou peut-être tu en gardes une à essence pour bénéficier des avantages qui viennent avec une voiture à essence? Parce que chaque modèle de voiture a ses avantages et ses inconvénients. Mais qu'est-ce qui a fait que de votre côté, on y est allé avec une deuxième voiture qui, elle aussi, est à l'électricité? J'ai commencé tout de suite avec Jean cette fois-là. Pourquoi une deuxième électrique? Quelle a été la motivation pour y aller à l'électricité, même avec plus d'une voiture? On a tellement aimé l'expérience de rouler six coups d'essence sur l'autonomie 100 % électrique d'une Prius Prime que je me devais de changer. J'avais une Camry hybride. C'était ma deuxième hybride. Et j'ai bien aimé l'expérience hybride. Mais ça devenait un incontournable de passer au 100 % électrique. Brûler de l'essence pour mettre... Ça devenait un non-sens. Donc, ça a été assez, si je comprends bien, c'était assez acquis quand... C'était clair dans votre tête. Quand j'ai changé la voiture, la prochaine, ça va être aussi une électrique. On va avoir deux voitures électriques. Puis, c'était pas un problème. C'était aucun problème. Je suis devenu grand-père cette année et aussi, de côté, face à ma petite-fille, je me voyais mal lui dire, bien, grand-père aime beaucoup, beaucoup brûler de l'essence. Je veux essayer de la meilleure santé possible aussi pour les petits enfants. Oui, effectivement, c'est des considérations qu'on ne peut plus mettre de côté, je pense, aujourd'hui. Alexandre, toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut pour une deuxième voiture électrique? Est-ce que tu t'es questionné à savoir si la deuxième devait être électrique, hybride ou peut-être même à essence? En fait, j'ai regardé pour une voiture pour ma fille qui est s'en allée au cégep, donc, loin de la maison, donc, avec les transports en commun qui étaient pratiquement inexistants. Bien, pas inexistants, mais vraiment un, deux heures et demie de voyagement en autobus métro, c'était un petit peu trop tous les jours. Aller-retour, donc, à cinq heures, ça aurait été trop. Donc, bon, j'ai regardé pour une voiture complètement électrique, mais ma fille avait une petite crainte à aller totalement électrique. Alors, j'ai commencé à regarder dans ce cas-là pour des voitures hybrides branchables, ce qui a fait en sorte que je me suis amusé à chercher des voitures un peu, comment on pourrait dire, inconnus dans l'hybride branchable, ce qui m'a amené, justement, au Ford C-Max Energy. Et ça m'a permis d'en trouver un vraiment à très, très, très bon prix, juste au début de la pandémie, l'année passée. Donc, j'ai vraiment profité d'un excellent, excellent prix. Voilà. Alors, c'est ça qui m'a amené vers la deuxième voiture. Philippe, toi, de ton côté? Moi, en réalité, c'est ce qui nous a forcé, pas forcé, mais poussé un peu à aller vers un deuxième véhicule électrique. Plus ma conjointe, le premier été qu'on a passé, quand j'ai eu ma ionique, on s'est aperçu que finalement, on prenait toujours ma voiture électrique pour le fun. Puis on s'apercevait que finalement, ce n'était pas si pire que ça, faire des, on n'est pas des grands voyageurs, mais on allait à Québec, puis tout ça, même avec les enfants. Même avec, j'ai quand même deux enfants, puis ça rentrait quand même très bien pour une petite journée dans mon véhicule. Donc, c'est ça qui a un peu convaincu ma conjointe. Elle s'est dit, bien, tant qu'à brûler de la sang, tu pourrais aller bouger. Bien, ma conjointe avait beaucoup plus de kilométrage que moi dans une année, pratiquement le double. Donc, elle, en plus, c'était plus rentable pour elle. Donc, c'est ça qui l'a poussé à faire le saut, à arrêter. J'ai comme testé pour la famille en premier, puis après ça, ma conjointe a le suivi. Comme si vous vous êtes rassuré avec le premier véhicule. Là, tout le monde était conforté dans la faisabilité de la patente. Ça fait qu'il a dit, bon, on peut y aller avec un deuxième. Surtout, dans votre cas, votre deuxième a plus d'autonomie que le premier. Donc, c'était pas épeurant comme geste. Là, c'était sécuritaire. Daniel, toi, finalement, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que vous avez penché pour un deuxième véhicule électrique? Bien, concours de circonstances, mais ça ressemble un peu à Philippe aussi. Tu sais, avec la première voiture électrique, bien, on s'est rendu compte que c'est elle qui sortait le plus souvent, tu sais, puis que la voiture à essence était juste quand on en avait absolument besoin. Mais bon, moi, je suis père de trois enfants, donc, tu sais, la voiture à essence, c'était une minivan. Fait que là, nous autres, on avait plus un enjeu d'espace, c'est-à-dire, bien, si on sort faire un grand voyage, on a besoin d'amener beaucoup de choses, ça nous prend quelque chose de spacieux. La minivan était en train de tranquillement tomber en ruine. Tu sais, toutes les pièces mobiles des chars à gaz commençaient à être dues pour le remplacement. Puis là, bien, c'est par opportunisme, tu sais, mon beau-frère finissait sa location de son Model X. Fait qu'elle était due pour remplacer pour un autre Model X, d'ailleurs. Fait qu'on a amorcé une discussion qui s'est solidée par un transfert, là, puis, tu sais, ça s'est passé un peu naturellement. Fait qu'évidemment, tu sais, la conscience environnementale à l'égard de mes enfants, puis juste la confiance de dire, bien, c'est une voiture qui vaut la peine, tu sais, qui répond à nos besoins en termes d'espace, d'autonomie, etc., puis on ne regrette pas. Bien, écoute, quand je vous écoute, ce que ça m'amène à constater, c'est que c'est un peu universel, c'est un peu le même modèle qui s'opère partout. Souvent, les gens ont peur de l'aile électrique, même la première. Souvent, les gens ont pris de l'hybride, du moins avant. Les gens allaient vers de l'hybride, de l'hybride branchable, ou autre, tranquillement, pas vite, la voiture électrique. L'étape d'après, c'est la deuxième, puis il ne faut pas se leurrer dans plusieurs années. Quand les autos vont être essentiellement électriques, on ne se posera plus cette question-là, mais aujourd'hui, ça reste que, dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui a plus qu'une voiture électrique, c'est quand même, c'est impressionnant, ça peut aussi comporter son lot de challenge, et justement, je vais vous amener sur cette piste-là, qui dit plus d'une voiture électrique, dit plus d'une voiture à charger. Et la plupart des gens ont cette préoccupation-là, comment on va faire pour charger les deux voitures? Par exemple, l'hiver, est-ce que j'étais obligé de sortir, me brancher en arrivant, puis me coucher tard, puis aller débrancher l'auto, brancher l'autre pour que les deux autos soient... Comment on gère ça? Premièrement, première question, est-ce que vous avez dû vous installer plus d'une borne ou vous gérez ça avec une seule borne? Alexandre, de ton côté, toi, comment vous gérez ça? Ah, moi, je suis un spécial, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de borne. Parfait, j'utilise simplement le chargeur de 110 volts que j'utilise pour charger mes deux véhicules et comme ma fille, elle a un horaire un peu atypique, donc elle est à la maison, donc moi, si je pars le matin, je débranche mon véhicule, c'est lui qui a besoin de plus de recharge puisque je ne suis qu'à l'électricité avec une autonomie d'environ de 270 kilomètres et lorsque je quitte le matin, je branche l'auto de ma fille qui, elle, a une batterie de, si je me rappelle bien, 10 kilowattheures, 8 ou 10 kilowattheures, je pense. Donc, c'est simple comme ça. Donc, je suis juste sur le 110, je n'ai pas de borne 240, niveau 2, comme on appelle à la maison. Je fonctionne simplement comme ça. Mais moi, au travail, je conserve toujours ma borne dans la voiture et je me recharge au travail pendant les 8-9 heures que je travaille. Donc, tu as la chance d'avoir accès à une prise de 120 volts à ton travail. Et oui. OK. Déjà là, ça donne un bon coup de main. Philippe, toi de ton côté, comment tu gères ça la recharge? Moi, de mon côté, on a commencé une certaine, c'est sûr que quand j'ai eu mon première voiture, on a eu une borne 240. Après ça, on a décidé d'installer une deuxième borne quand même en partage de puissance, les bornes des VDuty en partage de puissance. C'est sûr qu'on aurait pu s'arranger juste avec une tant que ma conjointe souvent, elle a des horaires plus atypiques. Ils ont travaillé de nuit, de jour, alternant. Des fois, ça arrivait qu'on n'était pas nécessairement en même temps, mais c'était plus pour le préchauffage d'hiver. Maintenant, on est good à ça. On veut le garder pour ne pas être obligé de sortir de dehors et de le débrancher ou pour être sûr que ça vient dans l'automatisme aussi de on sort, on se branche, on n'est pas besoin de se poser la question. L'autre, elle va avoir besoin de la borne ou à ma porte branchée. On a chacun nos bornes et les fois qu'on a besoin de se charger en même temps, on a l'appartage de puissance qui se met automatiquement. Juste, Philippe, pour les gens qui nous écoutent qui ne sont peut-être pas familiers, je vais essayer d'expliquer un peu ce que tu décris là et tu me diras si je me trompe. En fait, c'est que quand on installe deux bornes, il y a deux façons de le faire. On pourrait à la limite avoir deux bornes chacune branchées sur son circuit électrique de toute façon tout à fait indépendante et là, les deux bornes pourraient fonctionner tout à fait normalement en même temps mais on peut aussi fonctionner comme toi tu fonctionnes, c'est-à-dire d'utiliser le même circuit électrique sur lequel on branche deux bornes et là, les deux bornes se partagent l'énergie de ce circuit-là donc si juste une des deux bornes charge parce qu'il y a une voiture qui a fini de charger par exemple, la seule borne qui charge va avoir la pleine puissance tout à fait normale mais si les deux bornes ont besoin de se recharger de charger le véhicule en même temps donc de charger les deux véhicules chacune des bornes n'aura que la moitié de la puissance du circuit donc c'est comme si les deux bornes roulent à la moitié de leur puissance et dès qu'il y a un des véhicules qui a fini de se charger bien là, l'autre véhicule peut se remettre à utiliser la pleine puissance pour la fin de sa charge c'est bien ça? Oui, c'est en plein ça puis nous de notre côté le fait que même si c'est examen à conjoint elle arrivait quand même pas mal déchargée bien même le temps que ça rajoutait parce que la Ioniq c'est quand même pas si longue que ça à charger il y a 28 kWh donc c'est pas très très long même vide, 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 vide c'est 4 heures mais vide, vide, vide j'arrive jamais vide donc même si ça prolongeait un peu ça a duré pendant la nuit de toute façon ou pendant le jour ça a travaillé de nuit donc c'est pendant le période que le véhicule de toute façon est stationnaire donc ça peut être prolongé d'une heure ou deux mais tu sais ça n'a jamais causé de problème parce que c'est pendant le moment que l'auto est en train de se charger et dans ta façon de fonctionner bien sûr ça prend deux bornes mais ça ne prend qu'un circuit ce qui veut dire que du côté du panneau électrique c'est pas inquiétant donc ça fonctionne très bien puis les deux véhicules peuvent se charger en alternance ou simultanément si c'est en alternance bien c'est à pleine puissance puis c'est simultanément bien ils ont chacun la moitié de la puissance le temps où ils fonctionnent en même temps c'est ça puis la deuxième borne est beaucoup plus facile aussi à installer parce qu'on fait juste se mettre une boîte de jonction en dessous puis c'est juste un bout de fil le reste les deux sont branchés l'une sur l'autre dans le fond puis il y a juste un fil qui est un panneau électrique c'est ça c'est ça Daniel, toi de ton côté ça fonctionne comment les recharges ? bien moi j'ai un sacré défi j'ai une Tesla Model X donc le connecteur propriétaire de Tesla puis la Leaf qui est sur le connecteur standard en fait les deux options donc je rechargeais sur le 120 volts classique comme Alexandre quand j'avais seulement la Leaf là la deuxième voiture nous a dit bien ce ne sera pas suffisant on ne va pas attendre 25 heures pour recharger toute la batterie du Model X sur le 120 volts donc on s'est acheté une borne puis finalement on a choisi un Heavy Duty puis le kit d'adaptateur de Tesla donc tu sais on a on a vraiment subordonné là on passe à côté complètement du connecteur propriétaire de Tesla le plus qu'on peut la borne est dans le garage donc il y a un petit peu de gestion de savoir quelle voiture on rentre à quel moment pour faire la recharge mais en même temps la Leaf avec ses 30 kWh tu sais à 10 kW ça recharge en maximum 3 heures donc tu sais c'est pas c'est pas un problème du tout fait que tu sais une fois de temps en temps l'hiver on se pose un peu la question mais sinon là c'est vraiment pas un problème parce qu'on fait pas des distances à l'infini non plus on arrive jamais avec la batterie vide comme Philippe disait donc toi ta borne c'est une borne qui est pas une borne Tesla donc finalement elle fonctionne sur ta Leaf puis quand tu charges ta Tesla tu mets l'adaptateur le petit adaptateur Tesla sur ta borne pour être capable de te brancher de la brancher sur ton véhicule donc ta borne fait à la fois pour des véhicules Tesla et des véhicules non Tesla dans le fond c'est un peu une solution passe-partout oui c'est le choix qu'on a fait justement pour pas se retrouver à dédoubler ou à prolonger les temps de recharge à l'infini puis jusqu'à date ça fonctionne très bien donc je comprends que dans ton cas si tu vas pas faire de permutation de véhicules dans la soirée c'est-à-dire que tu charges pas les deux véhicules à tous les jours c'est ça? Ah non tu sais à moins de sortir pour un voyage pardon à moins de sortir pour un voyage on n'a pas on n'a pas des distances phénoménales à parcourir tu sais nous on reste à Rimouski fait que les distances pour aller au travail tu sais c'est des 10 km 20 km donc on peut passer 2-3 jours sans recharger puis pas problème finalement M. Chassé de votre côté comment est-ce qu'on gère ça les recharges des véhicules? Au début quand on avait la prime on utilisait le chargeur de Toyota sur le 120 volts moi j'avais mon hybride quand j'ai acheté ma livre de seconde main là ça me prenait niveau 2 pour pouvoir recharger l'hiver l'autonomie était un peu serrée je pouvais pas faire 2 jours je devais me rechercher à chaque soir à la maison donc on a acheté une borne de niveau 2 qui fait bien l'affaire puis maintenant que la bourse vu qu'elle a pas mal plus je peux la charger aux 2-3 jours sauf si on fait un voyage et qu'on revient quand on a fait 400 km elle va être un peu plus elle va avoir besoin d'une recharge plus longue mais je m'en la commode très bien Chantal mon épouse quand elle arrivait en premier branchait la prime 2h30 elle était chargée moi j'aurais une fois que la prime était chargée je branchais la livre aujourd'hui je branche la bowl et les autos sont programmées pour partir la recharge dès qu'on les branche donc dans le fond vous alternez c'est-à-dire que quand la charge d'un est terminée puis votre train de vie fait que c'est assez facile de brancher le bon véhicule au bon moment sans que ça vous crée d'inconvénients aucun inconvénient pour ça les deux véhicules peuvent se charger en soirée ou au début de la nuit si on a vraiment vidé la batterie de la bourse je vois pas l'utilité d'avoir une deuxième bourse excellent c'est des très bonnes réponses puis ça démontre qu'il y a plein de scénarios différents pour certaines personnes il faut charger les deux on a le cas avec un système pour gérer la charge on en a d'autres que c'est en alternance on a même le cas de Daniel où lui il y a deux types de véhicules qui utilisent des bornes différentes normalement donc avec un adaptateur et dans tous les cas ça semble pas poser un grand problème je vais vous poser une autre question maintenant le deux parce que c'est là moi les questions que je vous pose c'est des trucs qu'on entend les gens qui se posent des questions qui ont souvent même pas de voitures électriques puis qui pensent en acheter ils ont des préoccupations ça va nous coûter cher en électricité se charger à la maison vous autres vous en avez deux avez-vous déjà mesuré l'impact d'avoir deux voitures électriques qui se rechargent à la maison sur votre compte d'hydro est-ce que ça est-ce que c'est c'est marquant est-ce que c'est c'est quelque chose qu'on devrait tenir compte avant de faire l'acquisition du véhicule ou non tout simplement c'est assez finalement somme toute c'est assez banal Alexandre as-tu déjà validé ça est-ce que ça te coûte par année charger deux voitures électriques j'ai j'ai fait le constat que ça me coûtait à peu près 40 $ par mois donc beaucoup moins que si j'avais à mettre de l'essence sur ces deux véhicules donc 40 pour les deux véhicules c'est ce que je comprends pour les oui pour les deux véhicules donc quelque chose un peu légèrement en bas de 500 $ par année pour les deux véhicules exactement Philippe toi de ton côté as-tu évalué ça moi c'est au tour je dirais par mois parce que nous comme on se rembourse un et l'autre avec les bornes on peut mesurer chacune des voitures comme en prix de combien de kilowattheure par mois puis pour à peu près un total de kilomètres on fait 45 000 kilomètres à deux ma conjointe en fait 30 000 moi j'en fais 15 000 ça me revient peut-être à chaque mois ma conjointe moi j'ai peut-être une quinzaine de dollars plus ma conjointe c'est peut-être il me semble c'est autour d'une cinquantaine de dollars donc à peu près moins peut-être 60 $ par mois que ça coûte par mois pour 45 000 kilomètres par année c'est ça mais ça c'est à côté l'essence qu'on a aussi tout à fait si on se posait la question ça aurait coûté quoi l'essence c'est sûr que ça aurait coûté plus cher ça c'est certain puis Jean toi de ton côté est-ce que tu as fait le calcul j'ai pas fait le calcul mais j'avais un spot avant on l'a eu pendant 10 ans c'est bien amusé avec ça on s'en est débarrassé et je peux dire que ça coûte moins cher les deux autres électriques que brancher un spot et de le faire rouler 12 mois par année tout à fait tout à fait en fait Hydro-Québec évalue que basé sur le principe qu'avec une voiture électrique on se charge à la maison à environ 90% du temps le coût de recharge d'une voiture électrique c'est aux alentours de 325 à 350 $ par année soit l'équivalent d'un réservoir à eau chaude en termes de tu sais ça va varier il y a des gens que c'est un peu plus des gens c'est un peu moins parce qu'il y en a qui font plus de kilométrage moins de kilométrage etc mais pour vous donner une idée c'est dans ces eaux-là mais je comprends qu'il n'y en a aucun de vous quatre qui a remis en cause ces voitures électriques dues au coût de l'électricité pour les recharger c'est ce que je comprends ce que vous m'avez dit écoutez le temps fait malheureusement fort vite et puis on est déjà rendu à la fin mais si je faisais un tour de table rapidement puis je pense qu'on posait de la question c'est y répondre mais si je posais comme question avoir plus qu'une voiture électrique à la maison selon vous est-ce que c'est quelque chose pour monsieur madame tout le monde qui est facile ou qui est complexe Philippe ton opinion sur le sujet non moi c'est pas très complexe avoir deux autos moi ça 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 se fait ça se fait de façon automatique arrêter la recherche donc on n'a jamais eu vraiment eu de problème majeur Alexandre toi trouves-tu que c'est quelque chose de complexe ou de simple pas du tout c'est très simple écoutez même moi je suis j'ai même pas de bonne niveau 2 je fonctionne sur le 110 volts donc puis je réussis à faire mon 100 000 kilomètres 100 000 oui mon 20 000 kilomètres par année désolé malgré tout ça donc aucun problème quand on sait quand on fait une bonne gestion il n'y a aucun problème Daniel non aucun problème tu sais deux voitures électriques tu sais c'est c'est à peu près comme gérer deux voitures ou comme gérer une seule voiture électrique tu sais je vois pas de différence puis je vois pas d'enjeu particulier au fait d'avoir deux électriques absolument rien donc tu sais pour tous les auditeurs qui se posent la question ben allez-y fort puis finalement Jean de ton côté aucun problème tellement que je reviendrai jamais en arrière à savoir de m'acheter un véhicule d'essence uniquement c'est hors de question donc messieurs merci beaucoup pour vos commentaires aujourd'hui je pense que quatre scénarios différents quatre contextes totalement différents mais en même temps quatre conclusions fort identiques sur le fait que c'est pas plus compliqué qu'il faut d'avoir plus d'un véhicule électrique à la maison donc Philippe Lemay Alexandre Langlois Daniel Paré et Jean Chassé merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui c'est vrai que ça brise moins mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans de plus chez Arleco j'obtiens 10% de rabais sur la main-d'oeuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'avec Arleco Génération 3 8470 Boulevard Parkway à Anjou 514-352-1446 ou arleco.ca Arleco Servir au-delà de la réparation Roulez vert avec Stéphane Levers Bienvenue chers auditeurs Déjà la dernière chronique avant les vacances le temps enfile vraiment vite Pour ma chronique d'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de deux sujets que je vois souvent passer sur les sur les réseaux sociaux On sait quand on s'achète une voiture électrique la façon la plus la plus efficace de la recharger ou la plus pratique c'est vraiment de s'installer une borne dans la maison Donc après une fois qu'on a cette borne-là bien ça devient super pratique de la recharger à chaque à chaque soir et d'avoir une batterie pleine à chaque matin pour pouvoir prendre la route En complément à ça évidemment il y a les il y a les bornes du circuit électrique par exemple qui nous permettent de recharger soit faire des recharges en cours de route sur des bornes rapides ou des bornes lorsqu'on est arrivé à destination pour pouvoir faire le plein Donc les deux sujets que je voulais vous parler aujourd'hui c'est deux technologies de recharge que les gens posent parfois sur les réseaux sociaux à savoir pourquoi c'est pas déjà offert pour pouvoir recharger nos véhicules et je parle de deux technologies qui sont la recharge par induction et le solaire Donc quand je parle de solaire je parle d'avoir par exemple des panneaux solaires qui seraient installés sur la voiture qui permettraient de recharger la voiture pendant qu'elle roule ou pendant qu'elle est stationnée tout simplement Donc l'idée ce serait de remplacer des panneaux de carrosserie plus souvent on ferait référence au toit par des panneaux solaires Donc le problème avec cette approche-là c'est qu'actuellement les panneaux solaires ça prend une surface beaucoup plus grande pour pouvoir générer une énergie suffisante Si on prenait par exemple le toit d'une voiture même si on allait jusqu'à remplacer tous les panneaux de la carrosserie la surface que ça occuperait c'est pas assez grande Donc même avec les panneaux solaires les plus performants on viendra en plus rajouter du poids excédent Donc là l'idée c'est de pouvoir recharger le véhicule si en plus de ça on vient y rajouter un poids avec nos panneaux solaires c'est pas efficace Il y a quand même des manufacturiers qui ont fait des essais dans le passé L'exemple qui me vient en tête le plus rapidement c'est Hyundai aux États-Unis qui ont rendu disponible la Sonata hybride avec l'option du toit solaire Mais c'était comme je vous ai dit tantôt assez limité comme puissance de recharge On parlait de centaines de watts Donc là on est loin de récupérer l'équivalent de 1 kWh dans une batterie Si on prend les modèles d'aujourd'hui qui ont des batteries qui oscillent dans les 40 50 60 et même plus dans certains cas de capacité de batterie On est loin de récupérer l'équivalent d'une charge complète avec l'appui d'un panneau solaire qui ferait acte de toile Mais la technologie n'est pas nécessairement enterrée pour autant La preuve c'est que Tesla avec le dévoilement du Cybertruck l'année dernière ont dévoilé que pour le panneau qui va venir se mettre par-dessus la caisse en arrière la boîte on va pouvoir avoir une option pour pouvoir que ce panneau soit solaire Donc ils ont quand même limité les attentes face à cette technologie-là C'est-à-dire que ce qu'ils ont annoncé c'est que dans des conditions idéales avec une journée pleinement soleillée on pourrait avoir jusqu'à 15 000 on parle d'environ 25 km par jour que ce panneau-là pourrait redonner d'autonomie au camion Donc si vous comptez là-dessus comme recharge d'appoint ou par exemple pour faire fonctionner des appareils parce qu'on le sait de plus en plus les manufacturiers vont permettre que la batterie de la voiture puisse faire fonctionner les appareils à l'externe ça peut être correct dans le sens que quelqu'un qui irait camper avec son véhicule par exemple au moins le panneau solaire pourrait venir compenser l'énergie qu'on vient utiliser pour lorsque le véhicule sert de batterie pour des appareils à l'externe Donc pour conclure pour le sujet du solaire selon moi la technologie à préconiser c'est beaucoup plus de pouvoir utiliser des panneaux solaires qui seraient installés de façon permanente par exemple sur le toit d'une maison ou dans un parc solaire qui viendrait emmagasiner des énergies à l'intérieur de batterie soit dans votre maison ou ailleurs qui permettrait ensuite de ça de venir recharger votre voiture avec votre borne traditionnelle donc ça selon moi c'est beaucoup plus dans cette direction-là que le solaire est prometteur si on parle de recharge de véhicules dans le futur Deuxième sujet maintenant la recherche par induction donc la recherche par induction c'est très simple c'est un concept qu'on connaît tous par exemple pour recharger notre brosse à dents électrique ou même maintenant nos cellulaires on peut les recharger sans fil soit avec des plaques qu'on peut installer dans notre maison ou même dans les voitures maintenant les cellulaires peuvent être rechargés par induction bien ce serait le même principe mais appliqué à une voiture donc la voiture au moment qu'elle se stationnerait bien il y aurait un espèce de système par induction qui viendrait recharger le véhicule lorsqu'il est stationné donc plusieurs manufacturiers en parlent depuis plusieurs années que ce soit BMW, Nissan, GM ils ont tous présenté des concepts à savoir comment eux autres ils verraient que ça pourrait s'appliquer mais actuellement dans la vraie vie il n'y a pas de modèles qui sont disponibles qui offriraient la recharge par induction le défi c'est vraiment d'avoir une puissance qui serait au moins équivalente à une borne de niveau d'eau pour que ça veille la peine vraiment de dire bien moi je ne veux pas brancher mon véhicule je veux le stationner puis il se recharge tout seul sans avoir à brancher le pistolet parce que bien brancher un pistolet de borne lorsqu'on arrive à la maison c'est extrêmement simple tout le monde aujourd'hui est capable de faire ça donc pour dans une application pour le domicile je ne vois pas beaucoup d'intérêt de cette technologie évidemment ça coûterait très cher à installer dans soit son entrée ou dans son garage quoi que ce soit c'est beaucoup plus au niveau des stationnements privés des centres commerciaux ou même dans les villes pensez actuellement les bornes de rue que le câble des fois il n'est pas du bon côté il faut amener le câble de l'autre côté de la voiture pour pouvoir le brancher donc des recherches par induction où est-ce que on stationne la voiture et on n'a pas à penser de quel côté on doit le brancher ça pourrait être une approche qui pourrait être pratique donc les bornes aussi dans les villes peuvent être endommagées soit par le déneigement ces choses-là donc si on a des systèmes par induction qui sont invisibles qui sont intégrés à la route bien ça pourrait avoir certains avantages et une deuxième application de la technologie de la recharge par induction qui pourrait être possible dans le futur c'est vraiment la route de recharge donc l'idée ce serait d'avoir des routes des sections de route pensez surtout mettons aux autoroutes qui pourraient lorsqu'on roule dessus même en roulant recharger le véhicule donc il y a des firmes qui actuellement sont en train de tester ce concept-là donc entre autres choses en Suède il y a une firme d'Israël ÉLEC Réon qui sont en train de justement tester ce concept-là une route ils ont construit 50 km de route et ils ont réussi en roulant à 30 km heure d'avoir une puissance de recharge de 45 kW c'est quand même pas une puissance qui est ultra élevée mais c'est quand même intéressant quand on pense que c'est beaucoup plus élevé qu'une recharge actuellement de niveau 2 ils ont l'ambition de pouvoir réussir à recharger jusqu'à 125 kW à une vitesse équivalente à une vitesse d'autoroute donc est-ce que pour le commun des mortels éventuellement dans le futur ça va être une technologie qui va être intéressante lorsqu'on pense qu'on a déjà aujourd'hui des voitures qui peuvent parcourir 400, même 500 km et peuvent se recharger jusqu'à 80% en 20 ou 30 minutes je ne suis pas certain mais pensez à d'autres applications de véhicules sur la route comme le transport de marchandises le transport en commun donc des autobus qui pourraient se recharger en roulant ou des transports de marchandises qui auraient des sections de route qui pourraient recharger une bonne partie de leur batterie de leur capacité de leur batterie même en roulant donc c'est plus pour ce genre d'application-là que je vois vraiment un potentiel dans le futur donc c'est ce qui conclut les deux sujets de ma chronique j'espère que ça vous a plu donc d'ici la prochaine c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route des vacances comprendre son auto en 60 secondes top chrono une question qui revient souvent de la part des nouveaux acquéreurs de véhicules électriques et est-ce que je fais le plein de la même façon qu'avec une voiture à essence avec une carte de crédit et bien sachez qu'à l'exception de quelques réseaux comme Petro-Canada par exemple généralement les bornes de recharge rapides et les bornes de recharge niveau 2 utilisent des cartes sur lesquelles on doit au préalable déposer de l'argent à l'aide d'une carte de crédit il s'agit donc d'une carte de type prépayée une carte de proximité que vous devrez accoler sur la borne de recharge pour démarrer la recharge vous devez donc ouvrir un compte avec la compagnie qui exploite les dites bornes de recharge vous pouvez également utiliser une application mobile qui vous permettra de démarrer des recharges en utilisant cette application mais sachez toutefois que lorsque les bornes de recharge ont des problèmes de communication l'application pourrait ne pas fonctionner et dans un tel cas l'utilisation de la carte de proximité demeure votre seule façon de démarrer la recharge alors bonne route Compte tenu de la pandémie plusieurs activités de la VEC est un peu au ralenti par contre sachez qu'il y aura le salon du véhicule électrique de Montréal c'est les 17, 18 et 19 septembre prochains il y aura également les 1, 2, 3 octobre le salon du véhicule électrique de Québec ainsi que les 22, 23 et 24 octobre le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe suivez notre site web le site web de l'AVEC dans la section calendrier parce que plusieurs événements qui avaient été annulés avec le déconfinement vont commencer à réapparaître et beaucoup de beaux événements dans vos régions pourraient être disponibles Ceci conclut la présente balado-diffusion Silence en roule remercie tous ses collaborateurs et invités particulièrement aujourd'hui Dominique Paré Philippe Plumet Alexandre Langlois Jean Chassé Philippe Calvé ainsi que Stéphane Levert Nous remercions également le garageur locaux commanditaire principal ainsi que l'association des véhicules électriques du Québec partenaire de Silence en roule La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise mais nous apprécierions en être avisés Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin-silence-en-roule.com Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web afin de vous faciliter la tâche vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui le tout directement aux archives au pluriel .silence-en-roule.com Alors tel que mentionné nous allons prendre deux émissions la durée de deux publications de vacances donc pour les quatre prochaines semaines il n'y aura pas de Silence en roule on va en profiter pour se reposer en famille prendre un peu soin de nous refaire nos forces et puis comme on dit dans le métier recharger nos batteries et vous revenir dès le mois de juillet avec de nouveaux épisodes alors mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi Silence en roule Silence en roule la piqûre